Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Paladin et nous allons parler d'un coaching, d'une analyse de rank-aid. Ici nous regarderons Seris en principal mais on va aussi regarder sans doute un petit peu tout le monde car cette game est assez intéressante. On est sur le fameux double flank avec double off-tank, donc une compo assez agressif, donc il faut généralement tourner un petit peu ses ressources vers la défense, c'est à dire qu'Andro il doit défendre, Fernando il doit défendre, je pense que c'est Fernando le tank-point, enfin je ne sais pas, on va voir qui va jouer tank-point, qui va jouer le off-tank. Dans l'équipe en face, vous notez, c'est une double flank avec une Ivi et un Vatou, donc beaucoup de dégâts potentiels, la Furia, le Rome, le Khan, la Furia, la Ivi, tout ça, et Vatou sont des personnages qui sont quand même pas mal counter par résilience, donc c'est assez bien de prendre résilience contre ce genre de pique. A l'inverse ici, bon bah pas de contrôle sur Grok, un petit slow sur l'ultime et ça ne changera rien si vous prenez résilience, vous seriez juste ralenti un petit peu moins. Roario, ça ne change rien, Loki, bon bah il joue pas Terminus Stun, donc ça change rien non plus, ça réduit la force du slow bien sûr. La résilience ici du côté de Halo, assez bien, et Sidney Sos 232 qui joue Fernando Egid, donc a priori on est sur une double tank-point, même si Fernando Egid, ça peut vous permettre quand même de jouer flanqueur et de jouer de manière assez agressive. Au niveau de Vatou, on est parti sur Vétéran, tac tac, c'est parti, donc 3 résiliences au début de la partie, donc plutôt des bons items je trouve. Et on va s'attaquer à l'adversaire, donc le Vatou qui va dans la backline, ok, on se prend le rayon, on utilise le F, peut-être qu'il ne fallait pas trop utiliser le F ici, ça ne servait à rien, parce que si le Vatou revient à la charge avec toi et que l'Aïvi te pompe dessus à la fin de ton F, ça aurait pu être très risqué. Là par exemple, tu n'as pas ton F pendant quelques secondes, ça aurait pu être dangereux. Ah, ben là, on tombe, on n'a pas eu le temps de caler la canalisation. Alors aussi, il faut qu'avec ces ris, vous ayez plus de decks différents. Ici par exemple, ce n'est pas bon, dans le sens où il vaut mieux faire une game où tu auras moins de points ici et tous tes points là-dedans, parce que tu es dans une game où il faut que tu aies un F rapide, il faut que tu aies un F rapide contre Rome, il faut que tu aies un F rapide contre Eevee, contre Vatou, c'est une autre histoire, mais ça peut quand même être intéressant, pour éviter les dégâts de l'explosion, par exemple, ce genre de choses. Donc ici, il faut s'adapter à la compo adverse et accepter de baisser la vitesse de chargement de votre team. Désolé, le son est ignoble, je m'en excuse. Let's go, surtout que moi, en plus, en ce moment, je suis en train d'écouter le son du jeu beaucoup plus fort que d'habitude, donc c'est pour ça que je parle très fort avec ma voix. Voilà, Ceres qui revient, on heal le joueur de Fernando, on a perdu le Terminus, assez logique, vu qu'il était très très loin. On réussit à prendre le kill sur le Khan, qui s'était un petit peu trop avancé. Donc on est forcément sur une compo très paquée, le Vatou fait un petit peu ce qu'il veut. C'est un enfer, à mon avis, pour Terminus, de poursuivre un Vatou en longueur de journée. Andro joue anti-flank, j'ai l'impression, voilà, il a pour but d'essayer de tuer Vatou. Là, maintenant, il a Vatou qui lui drâche dessus. Là, il vit qu'il veut essayer d'aller tuer l'Androxus, vous voyez, c'est cette difficulté-là de jouer contre du flank. C'est parce qu'en fait, oh, très bon ultimate de la part de Khan, qui s'est isolé, et qui cale un ulti pour prendre un kill sur le Terminus. Là, c'est dommage, je t'aurais pu essayer d'aller chercher ton Nando. C'est bon, le Nando s'en sort. En fait, il faut vous dire, un Khan qui arrive sur une Ceris, il ne peut pas la tuer. Il ne peut pas la tuer, donc tu peux ignorer le joueur en début de partie, et vraiment passer ton temps à soigner. Là, on voit le tank Mécane pour tuer l'Androxus, c'est quand même assez long. Le Terminus s'est isolé, il est face à Furia et Eevee, il se fait attaquer des deux côtés, donc il est mort. La grande importance avec Terminus, on l'a vu dans la télé d'impôt il y a quelques jours, il ne faut vraiment jamais qu'il y ait des gens des deux côtés. Or, en Terminus of Tank, il y aura souvent des gens des deux côtés. L'ultimate, tu ne l'as pas vu venir, en termes de Game Sense, on aurait pu savoir que le Vatou allait sur toi, puisqu'il venait de tuer, et tu l'avais vu, la personne à gauche. Donc, tout joueur est assez prévisible, dans le sens où il regarde ce qui est le plus près de lui, et il enchaîne en général, en tant que flanqueur, quand il a fait un kill, et qu'il est haut en vie. Le Vatou qui revient, qui va essayer d'embêter le Strix. Pas facile, au début de la partie, très facile, parce que tu peux soigner plus que Vatou peut faire de dégâts, mais au fil du temps où Cauteriser va se up, ça va devenir de plus en plus compliqué, il faudra sans doute plus taper que vouloir il, même si, on le rappelle, Grok, s'il temporise et qu'il utilise son F au moment où il est soigné par Siris, bah là, il a plus Cauteriser sur lui, donc il faudra tuer normalement Grok deux fois. Là, le Grok a fait n'importe quoi, puisqu'il avait utilisé son F, je crois, et il a fini à côté d'ennemis. En général, avec Grok, il faut utiliser le F pour revenir sur une position safe, là, il faut vite heal l'Androxus, plutôt qu'il l'étanque. Toujours heal, en pourcentage de PV, le personnage le plus fragile. Si vous avez une Inara à 30% PV et un Androxus à 30% PV, il vaut mieux toujours soigner l'Andro, sauf si l'Andro est dans un angle mort, absolument focus par personne, et il peut attendre la régène passive du jour. Le Grok a mal timé, parce qu'il avait sans doute son F, et normalement, un Grok n'est pas censé se faire tempête par Eevee, il est censé appuyer sur la touche avant d'être dans la tempête, et donc esquiver ainsi le sort. C'est un peu la même chose avec Furia, avec Siris, pardon, où tu es censé dodge ce genre de spell. L'ulti est plutôt bon, il va ramener le Batou, et ça va permettre de prendre le kill, bien joué. Ça a même ramené l'Aevie, donc ça a ramené les deux carries, c'est très bien joué. Le Rome qui claque son ulti pour rien, alors que ses deux flankers sont morts. Et en plus, il n'overtime pas, c'est bien. On voit que la charge de ton ulti monte très très vite, donc c'est pour ça que tu aurais pu te passer. Rome est un personnage qui fait que tu peux assez facilement monter ton ulti, donc je ne pense pas que la carte qui permettait de monter ton ulti rapidement était importante dans le deck. Plus il y a de flank, plus il y a de potentiel de dégâts, plus ton F doit être canalisé rapidement. Donc par exemple, foutre tous les points dans le F pour vraiment être sûr de ne jamais se prendre un ulti H, par exemple, de ne jamais se prendre un ulti Nara, etc. Après, résilience 3. Ok, ok. Donc c'est bien pour Vatou. Rome, normalement, tu es censé F avant. Après, si ça te permet d'économiser le F, mais c'est quand même 900 de dégâts, un petit Rome. Il ne faut pas l'oublier. Le Vatou est dans le back, le Rome dash. Le F là, un petit peu trop tôt. Et je n'ai pas l'impression que tu es la carte du deck qui permet de récupérer ton F plus rapidement. Ouais, tu as la portée, tu as l'auto-heal. Moi, j'aurais pris un deck beaucoup plus défensif sans cette carte-là. J'aurais pris le fait de récupérer mon F plus vite. Parce que là, c'est toujours la question. Il faut toujours se dire, les joueurs vont voir que j'utilise mon F et ils vont me punir que j'utilise mon F. C'est comme ça que je joue. Vous me voyez souvent dire, « Ah là, le gros qu'il n'a plus son truc, donc le POC ou Maldamba va s'encerpenter, je le suis, etc. » Un joueur de paladin qui connaît bien les spells, c'est qu'une série, ce qui n'a pas de F, ça se focus. Donc là, pour moi, le premier F que tu as claqué, il n'était pas obligatoire. En début de partie, tu n'es pas censé F tout de suite. Tu es censé d'abord essayer de mettre des stacks sur tes ennemis, surtout qu'il y avait le Rome au départ. Donc tu mets les charges sur le Rome. Il n'avait pas appliqué Cotériser, il était en course. Quand tu vois le Rome arriver, tu balances 2-3 boulettes, ton clic gauche, et dès que tu commences à prendre des dégâts, tu appuies sur Q. Ça va te soigner d'une partie des dégâts. Ça, c'est les mécaniques de série sans début de partie. Parce qu'au bout d'un moment, quand il y a Cotériser 90, vous vous doutez bien que mettre 4 charges ou 5 charges et appuyer sur Q, ça ne te fait pas régénérer beaucoup de points de vie. Mais en début de partie, vous êtes d'accord, c'est assez effectif. On a 6 minutes 21, le Cotériser est à 65%. Donc je pense qu'à ce moment-là, il vaut mieux que tu balances des boulettes et que tu Q. Et ensuite, tu appuieras sur F. Parce que là, tu vois, ils t'ont puni. Là, tu vois, tu peux te dire ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes, ils ont vu que j'avais utilisé mon F et ils sont venus, ils m'ont puni. Une fois que je suis sorti de mon F, là, baf, j'ai pris la punition. J'ai pris la fessée. Donc, il ne faut pas que tu appuies sur F tout de suite, tout le temps, dès qu'il y a un P de travers. Il faut que tu essayes de comprendre la menace qui va t'arriver et de comprendre que ah non, là, je n'ai pas besoin de F. Alors ça, vous allez me dire mais c'est dur Iker. Oui, c'est du game sense. C'est-à-dire, pouvoir, à vue de nez, savoir si là, tu dois F parce que tu risques de mourir ou est-ce que non, tu peux gérer avec ton auto-heal. Voilà, parce que tu as ton auto-heal dans le bec, on le rappelle. Est-ce que tu pourras tenir ? Je pense très clairement que dans une game double flank, double off-tank, il faut partir sur 5 points dans cette carte, 0 points ici et la carte qui permet de récupérer la mécanique du F avec un ou deux ou deux points dedans. quelque chose comme ça serait très pratique. Le Rome qui dâge, en même temps, il n'y a pas de cancel du dâge de Rome dans cette game à part l'utiliser. On se remet sur Serice. Le Terminus c'est un petit peu isolé. Voilà, mettre des dégâts sur le Rome. Le Landroxus. Ah là, encore une nouvelle fois, le F est utilisé très très tôt quand même. Moi je sais, je suis un peu radin. Sur mon bâti, je n'utilise jamais mon E sur Overwatch. Je suis un peu radin sur mes spells. Voilà, mais là par exemple, voilà, là tu vois, le F tu ne l'avais toujours pas donc ça aurait pu être risqué parce que tu ne l'avais pas encore récupéré. Là, moi je pense aussi un bon item, c'est Kronos. Je sais que Kronos, en théorie, quand tu es dans des games où il n'y a pas énormément de flanqueurs, Kronos c'est un pas très très bon item sur Serice. Mais là, on sent bien qu'il faut que tu récupères ton IF rapidement. Si tu récupères ton F 30% plus vite, bah ça t'aidera. C'est pour ça que je pense que Kronos ici était un bon choix. Résilience était un bon choix je pense aussi. Même si on sent bien que pour le moment, si tu avais les 5 points vu que tu F tout le temps, le F permet de te faire oublier donc c'est pas mal. Le Terminus, le Ferno a besoin de lui. C'est bien, là il faut focus la EV avec tes boulettes et là il faut que tu illes ton Andro, il est en train de duel une EV derrière. Et là tu l'as, là t'as pas vu qu'Andro il avait besoin de heal, regarde ça fait pratiquement 6-7 secondes qu'Andro est l'eau. Ça c'est vraiment très important en heal, c'est d'arriver à peu près à tout moment dans une game à savoir où sont les alliés et à peu près combien de PV ils ont. t'as l'avantage, dans ce jeu il y a le haut à gauche il y a le haut à gauche qui vous indique ça. Moi sachez que je ne le regarde jamais, j'ai pas besoin en fait. Donc ça demande un petit peu d'exercice mais vous devez savoir à peu près où sont tous vos alliés et de combien de PV ils ont en permanence. Si vous y arrivez dans 90% du temps c'est déjà très très bien. Très très bonne EV à la Ace block ton ultimate. Bien joué, tu arrives à t'en sortir. Tu sors et tu te mets en ligne c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Là c'était très bien joué. Là le problème c'est que le Nando est encore sous cote. Encore sous cote, encore sous cote et on ne remonte pas sa barre de vie. Là on l'a remonté parce qu'il n'était plus sous cote. Vous voyez la différence ? Là c'était le Nando qui suit ce qu'il faut. Vite, vite, vite. C'est bon, il ne mourra pas. Là il faut push. Il faudrait que tu te mettes près du payload. Voilà. Il l'Andro. Parfait. Il y a faux, appuie F sur F. C'était chaud. Nando qui poursuit les flanks. Faut le heal. Bien joué. Les tanks tiennent très très bien tu vois à quel point le rayon, il ne faut pas qu'il se le prenne. Moi je ne l'ai pas pris. On va faire un Dove à mon moyen. Mais ça va. Là, là on commence à arriver au moment il ne faut plus que tu tapes. Là le gros qui vient de F, dommage. Oh non, ça arrive trop tard là. Ça arrive un peu tard. Est-ce que ça va suffire ? Ouais, ça suffit. Bien joué. Ça arrive un peu tard. De rebulk la quitte depuis un moment ulti. Bien joué. Bien joué, bien joué. Alors, Ave Motivation Vétéran. Ouais, comme j'ai dit, Motivation, pas besoin. En fait, rappelons-le, le cumul est mauvais de plusieurs items qui permettent de monter ton ulti plus vite. Je pense que Chronos aurait été un meilleur choix ici. Bien sûr, ça ne veut pas dire que dans toutes les games vous devez jouer Chronos. Typical game où les mecs jouent Makoa, ils jouent un Makoa Bomb King Kinesa. Voilà. Vous n'êtes pas obligés de faire un Konos. Vaut mieux prendre de la tankines, etc. Mais si, il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont autour de vous. Là, j'aurai eu l'Andro. C'est bon, ça passe. Il n'était pas sous code parce que Kine n'avait pas réussi à l'appliquer. Oh, le F là, vous voyez, le F qui a besoin de se canaliser plus vite. Ça aurait été très pratique. L'Androxus, le pauvre, il est en 1v2, 1v2, 1v3, 1v2 dans la backline. Et il n'est pas mort, donc il a plutôt fait le taf. C'est plutôt une belle game. Ici, il y a l'Andro. Andro, la priorité, c'est le seul joueur fragile. Là, il faut taper. Il faut taper, il ne faut plus heal. Là, quand Andro et full life, les tanks sont 3 quarts life, il faut taper. On est au moment où le heal vaut plus grand chose. La limite, tu aurais dû aller avec l'Andro pour essayer d'aller tuer la heavy. Bien joué, la heavy, très bonne ice block encore. Le vaut est sur ton cul. Là, on voit la force de résilience. Mais je le dis et le répète, contre vaut, c'est résilience, les amis. Je vois le nombre de débilos que je vois dans les games qui ne prennent pas résilience. Même des joueurs ouélo. Même des joueurs ouélo. Ouélo. Résilience, c'est la solution entre Batou. Vous avez vu à quel point Batou a très peu contrôlé ses risques quand il l'a utilisé. Ça fight pendant longtemps. Ok. Il a F. Il faudrait le heal. Ah, dommage. Là, on lui a répliqué et cotérisé. Vous avez vu, le heal après le fait qu'on l'a répliqué et cotérisé. c'est un heal à 180 en 1,5 secondes. C'est un peu à chier. Vous voyez bien le problème de Serice en late, c'est que son heal pue la merde et qu'il faut se mettre à taper. En fait, il faut taper, il faut taper, il faut taper. Plus qu'il faut heal. Il faut réussir à trouver, à visualiser les moments où les gens ne sont pas sous cote. Ce n'est pas facile mais ça demande de l'entraînement. Mais on va dire Serice est un personnage simple donc il faut que vous alliez faire la différence entre les autres Serice. La force que vous aurez à faire, le travail que vous avez à faire avec Serice c'est de comprendre que là, ça ne vaut pas le coup de heal car le mec est sous coteurisé. Il vaut mieux que je tape et que j'envoie deux boulettes à 210 de dégâts. Oui, c'est ça, c'est 210 de heal les boulettes de Serice. En début de partie, il quelqu'un, même avant qu'il ait pris des dégâts, c'est très important avec Serice. En fin de partie, ça ne sert plus à l'enjeu puisque tous les clics gauches appliquent coteurisé donc à moins que le mec prenne un spell genre un dash ça n'applique pas coteurisé par exemple. Tu as F très très tard là, on a vu que c'est chaud et le fait que tu n'es pas agile aussi, la force avec le problème des gens qui ne prennent pas agile avec Serice c'est que tu es beaucoup plus facilement suivable quand tu utilises ton F dans le sens où les gens vont arriver à te suivre quasiment à pied sans avoir agile eux-mêmes. C'est pour ça que je pense qu'agile est un bon item sur Serice et peut-être que les items les plus intéressants auraient été ici Résilience 2 Agile Hav Vétéran ou Agile comme j'ai dit prendre quand même un Kronos pour récupérer ton F si tu n'as pas la mécanique de récupération de ton F dans ton voyage sombre dans le deck. Là, il faut essayer de le tuer avant qu'il tue ou en tout cas il faut faire le trade c'est bien c'est un trade qui a été fait on se remit sur Serice l'Androx il joue vraiment comme un dégât c'est rigolo mais il a raison c'est comme ça qu'il faut la jouer je pense là le problème c'est que le Terminus et le Grok ont joué trop agressif l'Andro aussi oh ça pue le oh non oh là là t'es tombé là oh là là bon remonté le Fernando va se faire délai il faut retourner au spawn ah ça pue le Terminus décide de raise oh là là il faut pas raise ici parce que si ça push il y a 3 partout et t'as plus le raise de terme pour la dernière manche il faut toujours garder l'ulti pour l'ultime manche si ça arrive même si là ça a l'air de tenir donc ça sera pas préjudiciable mais ça ça peut se faire en fait un raise comme ça je le comprends quand il y a 0-1 il y a 0-1 pour l'adversaire et tu veux pas qu'il fasse un 2-0 mais même imagine imagine ils font ils font tu raises tu meurs ils push il y a 0-2 et t'as plus ton raise pour le prochain point c'est la merde mais c'est vraiment très très grave quand il y a il y a 2 à 3 ou ou 2 partout et tu utilises le raise et tu l'as pas pour l'ultime manche ça c'est vraiment grave c'est quelque chose qu'il faut vraiment gommer de son gameplay il vous faut votre votre ulti pour l'ultime combat pour votre ultime bafouille c'est de l'ego que de vouloir quand on va arriver à l'ultime manche comme j'ai dit à 0-1 et que vous zultiez pour qu'il y ait un partout je comprends j'ai pas de problème avec ça j'ai un problème avec ceux qui le font quand ça va être ultime manche au cas où ça push vous allez me dire oui mais ça change rien si ça empêche le push oui mais on est à quelques mètres donc en fait que ça push ça soit pas très grave si l'adversaire il doit l'erreur d'ailleurs que l'équipe qu'attaque c'est l'équipe qui est trop pressée c'est l'équipe trop pressée qui veut essayer de push imaginons pour push tout l'équipe rouge utilise ses ultis et tout l'équipe bleue à économiser vous vous retrouvez ok il y a 3 partout mais vous vous retrouvez avec 5 ultis où ils en ont aucun vous avez de grandes chances de gagner en fait si vous utilisez correctement vos ultis donc les rouges auraient pas bien d'utiliser leurs ultis oh l'andro qui souffre ça sert à rien de taper le câble si t'as pas broyeur ça sert pas à grand chose de taper de canne malheureusement le gros qui tombe et là regarde le côté risiste ça ne sert à rien de le heal à cause du cot on est dans une situation où maintenant il faut beaucoup plus taper beaucoup 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 plus taper on s'en rend bien compte j'espère que vous visualisez ceux qui sont débutants et qui jouent ces risques à quel point ça ne sert plus à grand chose de healer un personnage qui n'a pas de moyens de se mettre hors cote là par exemple le gros qui s'est mis hors cote il fallait le heal là très bon heal par exemple vous voyez là le heal passe comme en early là on voit le heal sur gros qui a été quasiment là encore il vient de reprendre une balle là le terminus il a le cotérisé donc tu l'as heal mais ça a servi il y a que dalle là le gros vient d'utiliser son aide donc tu le remontes instant etc terminus 13 à 1 minute 50 de la fin pourquoi pas normalement il est censé remonter son outil avant la manche suivante le vatou spam comme un sniper là on a vu le heal alors que vatou avait appliqué là qu'est-ce-tu-fou je me disais mais qu'est-ce-tu-fou vatou est pas du tout sur toi il était sur l'endroit on va même on va même pas pourquoi ta bf c'est chaud du cul le can qui grid à 1 minute 20 avant la fin il a perdu que 60% 70% de son outil on rappelle qu'on perd pas la totalité quand on aura atteint du taïk ulti de gros qui a été claqué ulti de rome qui est claqué là on commence à claquer des ultis faut plus les claquer normalement 59 secondes de la fin on va regarder justement si ce rome aura eu raison de claquer son ulti ou pas l'ulti sur gros qui était hors code l'ulti sur le terminus terminus vient de mourir ça va le gêner pour monter son ult de lui ah mais non il faut changer de de stratégie quand on claque son ulti comme ça à 1 minute 10 avant la fin vous avez intérêt à pas mourir il faut jouer safe et l'ulti de Nando à 32 secondes de la fin aïe 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 ok bon il le batou qui vient d'agresser un peu ouais le batou il te suit tu vois t'as pas agile donc tu t'éloignes pas facilement de lui et qu'il te suit en fait il attend juste que tu sors de ton F, bien joué le kill d'Androxus Evie qui reprend par la hauteur Les shots sont ratés de la part d'Andro, encore raté encore raté, encore raté il en a pas mis un c'est dur mais ouais c'est dur Le groupe vient de F faut le heal, voilà parfait Kan reclaque un ulti à ce moment là de la game, catastrophe générale le Fernando est en train de remonter son ulti il sera à 73, le Terminus est à 80 Oh la la mais c'est quoi ça ? Bon ça permet peut-être de défendre tu te dis peut-être qu'il faut défendre en fait non ton ulti a changé pas grand chose, le Terminus il va devoir res, il est obligé là par contre sinon c'est la fin, ça défend parce qu'ils ont eu peur, là le res est obligatoire, là on est d'accord le res est obligatoire, c'est l'ulti Nando qui était pas obligatoire, le res le terme est obligatoire, l'ulti series relativement et voilà, et Rome a réussi à remonter son ulti finalement grâce à un over time d'une demi-heure alors vous allez me dire mais il a fait que heal donc il doit avoir un milliard de heal il a 236 700 de heal mais il faudrait regarder si putain, il y a beaucoup de heal avec le Grok c'est normal, c'est des tanks qui bougent pas et Fernando est souvent à côté de Terminus ce qui fait qu'en fait il heal les deux en même temps c'est pour ça qu'on est sur des valeurs de heal aussi élevées mais ce qu'il aurait fallu regarder j'aurais dû garder la valeur de heal on le fera la prochaine fois pour que vous voyez bien la différence à partir du moment où il y a code 90 et à partir du moment où series s'essouffle en fait parce qu'il y a code 90 et qu'il faudrait un petit peu plus taper, 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 taper en termes de dégâts l'outil de le rayon qui passe Vatouk attaque dans la backline ok Vatouk essaye de te tuer là tu peux pas vraiment faire grand chose t'aurais dû t'écarter quant à F dégâts infligés Seris 45 000 c'est pas mal Furia 100 000 déjà donc oui il y a une différence entre Furia et Seris mais il faut penser que Furia elle a quand même calé 100 000 de DPS ce qui est pas dégueu mais en même temps c'est normal elle tape un Terminus et un Fernando en boucle même si c'est plus facile de faire des dégâts sur un room ah c'est dangereux là ce qui s'est passé oh le gros qui passe sa game à poursuivre un Vatou mais quel enfer quelle personne merde pardon excusez-moi let's go petit gros qui a été claqué Vatouk a pas réussi à le tuer le gros qu'en l'air là on voit le heal ne sert strictement à rien parce qu'il est sous cote malheureusement il se fait tuer on perd le deux joueurs hyper importants on perd le gros que derrière Terminus qui mouline qui essaye de tuer le Rome forcément regardez Rome est tout le temps sous effet cautérisé à cause des coups de hache et des coups de hache de machin ce qui fait que bah il reçoit pas de heal de Furia non plus c'est des deux côtés Furia aussi est énormément nerfée par le cautérisé si les gens n'arrivent pas à se mettre hors cote Furia ça heal que dalle aussi on a réussi à prendre deux kills sur Andro ils ont tué le personnage le plus important là il focus le gros que c'est bien il utilise son F bon ulti de la part de Cerise là il a le gros qui a utilisé son F mais il enchaîne avec l'ulti qu'est-ce que c'est fort cette merde alors que ça demande aucun skill parce que là il a F ensuite il a ulti et là il a quasiment récupéré son F une nouvelle fois donc gros qu'en fait devient chiant à tuer quand il n'y a pas un bon focus de tout le monde sur gros c'est trop chiant à tuer gros qu'il va réussir à tuer Watu très bon move de la part du Terminus qui a mis des dégâts sur le Watu non c'est pas forcément toujours facile en tant que Terminus là enfin on a réussi à tuer le gros la Eevee qui spam sur toi elle a un peu raison parce que tu montes ton ulti très très vite on va réussir à prendre le kill roam et gagner la partie ok bah intéressant peut-être un petit peu plus dps avec ta Cerise car on le voit le heal à la fin est moins efficient que ça mais voilà après c'est pas non plus facile avec une Cerise de taper une Eevee et un Watu qui sont ultra mobile voilà et bah j'espère que ça vous a plu parce que c'est vrai que je ne suis pas trop un joueur de Cerise c'est un healer qui est particulier c'est un healer où il faut bien faire la différence et entre les heals de début de partie et les heals de fin de partie et essayer de dps le plus possible d'envoyer des vagues de boulettes là envoyer 3-4 boulettes entre chaque heal pour essayer d'infliger des dégâts parce qu'au bout d'un moment le heal est beaucoup moins efficient je vous fais des bisous j'espère que cette vidéo vous aura plu nous on se retrouve demain lundi pour une nouvelle vidéo la vidéo sur le prochain champion arrive puisque mercredi prochain en direct sur l'EQR TV il y aura le patch le patch de la prochaine championne et du prochain dieu parce que je pense que normalement on aura à la fois le prochain dieu de Smite et le prochain champion de paladin mercredi qui arrive là donc mercredi 13 mercredi 13 avril si j'ai bonne mémoire oui c'est ça je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de paladin sur la chaîne ciao 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 Sous-titrage ST' 501